Le stress est en partie physique, et c'est une bonne nouvelle parce que vous pouvez le calmer en moins de 3 minutes. Comment ? En utilisant un principe issu de la physiologie du stress. Les études menées par un neuroscientifique américain, Jack Feldman, de l'université de Californie à Los Angeles, ont permis de mettre en évidence une technique qui peut être mise en application très rapidement et qui peut vous permettre de reprendre les commandes de votre corps en situation de stress. Je m'appelle Damien Maya, je pratique la méditation depuis 11 ans et j'ai accompagné plus de 5000 élèves grâce à des techniques de pleine conscience et de gestion du stress. Je mets à jour mes connaissances continuellement pour vous partager les meilleurs outils et aujourd'hui je voudrais vous partager une méthode qui est encore méconnue pour qu'à la fin de la vidéo vous sachiez exactement comment retrouver votre calme rapidement en situation de stress. Beaucoup de choses qu'on nous a dites sur le stress sont incomplètes ou fausses. Par exemple, l'idée que le stress est essentiellement toxique pour notre santé est à nuancer. Le stress à court terme, qu'on appelle stress aigu, déclenche la sécrétion d'hormones et de neurotransmetteurs qui sont bénéfiques pour notre système immunitaire. De cette manière, l'organisme peut déployer un potentiel antibactériologique et antiviral bénéfique pour notre santé. Là où le stress est un problème, c'est lorsqu'il se prolonge dans le temps ou lorsqu'il nous demande davantage de ressources que celles dont nous disposons. Et c'est souvent dans ce cas précis qu'on évoque des effets délétères comme l'épuisement, les troubles du sommeil, les difficultés digestives, les déséquilibres émotionnels ou même l'augmentation de risque de maladies cardiovasculaires, l'amplification des symptômes du cancer et des troubles cognitifs assez graves que vous connaissez certainement et qui affectent la mémoire comme Alzheimer. Aujourd'hui, bien sûr que vous savez que le stress à long terme est négatif, mais on ne répète pas assez à quel point le stress à court terme, lorsqu'il est bien maîtrisé, peut au contraire vous être bénéfique. Et il est important que vous vous souveniez que la libération de l'épinéphrine ou de la norepinephrine, qui sont aussi connues sous le nom d'adrénaline ou de noradrénaline, stimule les capacités de votre organisme à lutter contre les infections virales et bactériologiques. Autrement dit, le stress n'est pas votre ennemi et en aucun cas vous voudriez le supprimer. Par contre, vous avez tout intérêt à apprendre à l'utiliser lorsqu'il est nécessaire et à le calmer efficacement pour ne plus jamais vous sentir dominé. Alors nous allons voir comment faire ça sur le moment. Concrètement, il y a deux manières intelligentes d'aborder le stress. La première consiste à utiliser une ressource formidable du cerveau humain qu'on appelle la neuroplasticité. C'est sa capacité à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie, en réponse à l'apprentissage, à l'expérience ou à un changement dans notre environnement. C'est ce qui nous permet d'évoluer. La méditation ainsi que la pratique de discipline telles que le yoga ou le tai chi sont parfaites pour ça. Mais il y a une condition importante, la régularité. Ce qui implique de la répétition, de la discipline et du temps. Et c'est la même chose en ce qui concerne les stratégies de la psychologie cognitivo-comportementale comme les techniques de gestion de l'exposition au stress, la réévaluation cognitive, etc. En somme, bien que ces techniques soient reconnues et démontrées leur efficacité, elles nécessitent un apprentissage et du temps. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il est d'intérêt public que la plupart des gens soient initiés à des techniques de gestion du stress efficaces immédiatement. Alors on y arrive. Comment calmer le stress en temps réel ? Vous allez voir, l'aptitude à maîtriser votre stress instantanément est extrêmement puissante. Et vous pouvez le faire en alliant la physiologie et les neurosciences. Pour commencer, vous devez savoir que votre respiration influence directement votre fréquence cardiaque et donc joue considérablement sur votre niveau de stress ou de calme. Voici comment ça marche. Lorsque vous inspirez, votre diaphragme descend, ce qui laisse plus d'espace dans la cage thoracique et votre cœur s'agrandit légèrement. En conséquence, le débit sanguin à l'intérieur du cœur ralentit. Un signal est alors envoyé depuis le cœur jusqu'au cerveau via un réseau de neurones qu'on appelle le nœud sinusale. Et en réponse à ce signal, le cerveau demande au cœur d'accélérer. Autrement dit, le simple fait d'inspirer augmente votre fréquence cardiaque. A l'inverse, lorsque vous expirez, votre diaphragme remonte. Il y a donc moins d'espace dans la cage thoracique, alors votre cœur rétrécit légèrement. En conséquence, le sang circule à l'intérieur plus rapidement et le nœud sinusale envoie l'information au cerveau qui, en réponse, demande au cœur de ralentir. Autrement dit, lorsque vous expirez, votre fréquence cardiaque ralentit. Simple, basique. Ces informations sont essentielles parce qu'elles vous enseignent deux choses. 1. Comment accélérer et être plus alerte. 2. Comment ralentir et être plus calme. Donc, si vous voulez accélérer votre fréquence cardiaque pour être plus énergique, par exemple, assurez-vous d'inspirer davantage ou rendez vos inspirations plus vigoureuses que les expirations. Un peu comme ça. Et si vous voulez vous calmer, vous pouvez le faire très rapidement en vous assurant de rendre vos expirations légèrement plus longues et plus vigoureuses que vos inspirations. Un peu comme ça. 1. Comment accélérer votre fréquence cardiaque pour être plus rapide. Et dans un instant, on va approfondir ça de manière à ce que vous connaissiez la technique la plus optimale. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ce n'est pas un simple exercice de breastwork. C'est un principe fondamental qui vous permet d'avoir une influence immédiate et physiologique sur votre système nerveux de manière à moduler votre état entre le calme et l'activité. Maintenant, il existe une manière plus optimale de vous calmer. Elle consiste à saturer vos poumons d'oxygène en faisant une double inspiration par le nez et à libérer une grande quantité de dioxyde de carbone via une longue expiration par la bouche. Un peu comme ça. En fait, lorsque nous sommes stressés, il y a plus de dioxyde de carbone dans notre sang parce que le dioxyde de carbone est un sous-produit de l'activité cellulaire et ça joue sur notre état d'excitation. Alors, en faisant une double inspiration par le nez, on optimise l'apport en oxygène et en expirant longuement par la bouche, on contribue à ralentir le cœur via un relâchement du système nerveux tout en libérant davantage de dioxyde de carbone, ce qui favorise la relaxation. Ce qui fait de cette respiration la plus efficace pour calmer le corps rapidement. Mais attention, vous ne voulez pas pour autant ralentir votre cœur trop vite. C'est la raison pour laquelle je vous invite à faire cette respiration une à trois fois avant de retrouver un rythme respiratoire normal. Mais ce n'est pas tout. Des études récentes ont montré que le fait d'associer la visualisation à cette respiration en amplifie les bénéfices. Autrement dit, si vous voulez vous détendre, vous pourriez inspirer calmement par le nez pendant quatre secondes en faisant une inspiration normale ou une double inspiration et expirer profondément et vigoureusement par la bouche pendant environ six secondes, ce qui aura pour effet d'amplifier la puissance de l'expiration et donc votre détente. Mais en plus, vous pourriez imaginer qu'à l'inspiration, une lumière, une couleur ou une sensation qui vous évoquent la sécurité, le calme et la présence viennent se déposer au niveau de votre poitrine et que lorsqu'elle entre, elle pousse vers la sortie le stress dont vous aimeriez vous libérer. Et à l'expiration, visualisez que cette sensation indésirable quitte votre corps, un peu comme si vous pouviez expulser un sentiment d'oppression, une émotion douloureuse ou un stress vers l'extérieur juste en le soufflant. Les recherches récentes sur l'autosuggestion, l'imagination et l'hypnose montrent que cette image mentale peut vous aider à doubler l'efficacité de l'exercice. Donc, c'est à prendre au sérieux. À l'inspiration, vous êtes en sécurité, présent et calme. Et à l'expiration, vous soufflez le stress en dehors de vous. Et maintenant, souvenez-vous qu'il est fondamental de vous entraîner quand tout va bien, plusieurs fois, pour avoir le réflexe de le faire quand ce sera nécessaire. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de faire cet exercice dès aujourd'hui. Par contre, je dois vous prévenir que cette technique peut devenir complètement inefficace si vous vous mettez à la pratiquer systématiquement, de manière compulsive ou frénétique, avec en arrière-plan l'idée de combattre le stress. Et si vous voulez devenir bon dans cet exercice, vous devez absolument retenir qu'une technique de gestion du stress ne permet pas de supprimer le stress. On ne supprime pas le stress parce que c'est une réponse adaptative du corps qui ne peut pas être supprimée. Par contre, on peut apprendre à le vivre avec plus de sérénité et de confiance. Cette technique est un outil puissant pour gérer le stress sur le moment. Mais si vous voulez apprendre à reprogrammer en profondeur votre réponse au stress, de manière à préserver votre sérénité et votre calme dans des situations stressantes, anxiogènes ou oppressantes, il pourrait être essentiel pour vous que vous connaissiez des techniques qui utilisent aussi les vertus de la neuroplasticité cérébrale. Parce que chercher à gérer le stress avec un seul exercice de respiration, c'est un peu comme éteindre un feu et espérer qu'il ne se reproduise plus jamais. Alors qu'en fait, vous aurez peut-être intérêt à éviter les prochains départs de feu. Et ça pourrait être pertinent, par exemple, de prendre des mesures avant la sécheresse. Alors si vous voulez disposer d'une méthode complète pour gérer le stress, vous libérez des tensions accumulées et retrouvez un sommeil profond rapidement, j'ai créé une formation dédiée. En y accédant, vous posséderez l'ensemble des techniques, court, moyen et long terme, pour transformer votre réponse au stress. En suivant cette formation, vous saurez comment maîtriser les émotions et les pensées automatiques associées au stress. Vous connaîtrez des techniques parmi les plus efficaces pour retrouver votre calme facilement. Les stratégies pour éviter les situations toxiques sans les amplifier et vous aurez la compétence pour déprogrammer les réactions indésirables et l'aptitude pour dépasser les blocages, gagner en confiance et en sérénité en situation d'urgence. En bonus, vous recevrez gratuitement un programme dédié à la méditation, ce qui vous aidera à renforcer votre terrain pour prévenir l'épuisement associé au stress. Après le visionnage de cette vidéo, vous pouvez activer votre offre de bienvenue en cliquant sur le lien juste en dessous et il sera valable pendant quelques heures. Ne prenez pas de risque, accédez au contenu, consultez jusqu'à 3 leçons librement si vous n'êtes pas convaincu, envoyez un message au support et vous serez remboursé dans les 72 heures. Pour commencer, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, rejoignez la formation, entrez vos informations en 3 clics et le programme sera ajouté à votre espace membre immédiatement. Vous pourrez alors le consulter quand vous voulez, là où vous êtes et sans limitation de durée. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo, bonne pratique et souvenez-vous, il est essentiel de vous entraîner quand tout va bien, comme ça vous serez prêt quand ce sera nécessaire. C'était Damien, à la prochaine.